Le Père Paolo Le Père Paolo Le Père Paolo Nous étions nombreux à espérer une évolution pacifique et la maturation progressive d'une démocratie pluraliste pour les citoyens et patriotes authentiques de notre pays bien-aimé. L'évolution des événements nous a privés de cette espérance année après année. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de renouveler cette espérance pour réagir de manière constructive à la dérive qui conduit à une logique de guerre civile, à la fragmentation de la patrie et au danger de reporter notre confiance exclusivement dans la conservation du passé, dans ses fonctionnements, dans le retour vers ce passé. C'est pourquoi, au lieu de polémiquer et de distribuer les responsabilités, j'essaie d'esquisser une idée qui me semble adaptée pour résoudre la problématique syrienne et que j'appelle démocratie consensuelle. Avant de décrire le modèle de la démocratie consensuelle, il vaut la peine de consacrer quelques mots à l'idée contemporaine d'identité complexe, non conflictuelle mais plutôt en dialogue. L'homme contemporain, le citoyen de son propre pays et la personne qui participe à l'évolution mondiale, se caractérisent par une pluralité d'aspects qui forment sa personnalité ou identité. La hiérarchie des priorités sur laquelle s'ordonnent les composantes constitutives d'une identité diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Celui-ci est syrien avant d'être musulman et un autre sera chrétien avant d'être syrien. Celui-ci est préoccupé par le destin de la classe ouvrière avant toute chose, tandis qu'un autre s'intéresse à son propre capital et fait abstraction des autres éléments culturels. Celui-ci est avant tout arabe, tandis qu'un autre se sentira syrien au-dessus de toute autre caractéristique. En dépit de cela, chacun d'eux vivra des appartenances multiples, plus ou moins importantes, qui peuvent être linguistiques, culturelles, de genre, tribal, de classe, etc. La constitution ne devra pas être construite sur une conception qui enferme la personne à l'intérieur d'une seule de ses caractéristiques, au désavantage des autres. C'est pourquoi il ne faut pas d'une constitution qui ne laisserait pas d'espace aux citoyens pour exprimer les composantes identitaires qu'ils considèrent comme principales et importantes, pour une raison ou pour une autre. Ce qui est important et même fondamental, c'est que la société, dans sa complexité, s'accorde sur l'exercice du principe de consultation, Shura, et sur la renonciation radicale à l'exercice d'une quelconque sorte de violence dans la gestion des inévitables conflits, en sauvegardant entièrement la protection de la liberté de conscience, limitée uniquement par le principe « ne pas léser, ne pas être lésé ». Et par la renonciation à blesser les autres dans ce qu'ils considèrent comme sacré. Pour que cela survienne, il est nécessaire d'assurer aussi bien l'indépendance du pouvoir judiciaire et de perfectionner l'environnement de la liberté d'expression et d'association, selon les conditions définies par la loi, d'une manière entièrement libre, de tout esprit sectaire ou hégémonique, mais bien dans un esprit de consensus. Le modèle que nous proposons comme adapté à la situation syrienne actuelle se fonde sur l'importance de la présidence comme parti qui garantit l'unité nationale en jouant son rôle d'arbitre ultime et de défenseur pour toutes les composantes sociales qui se trouvent marginalisées pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi il sera nécessaire que le président soit élu à travers une procédure de négociation et de consensus en cherchant toujours le compromis le plus en mesure de mettre d'accord les diverses composantes sociales. L'expérience des divers pays montre que la meilleure voie pour réaliser ce modèle est que le président soit élu par les deux chambres des députés et des sénateurs, réunis en session commune afin d'éviter la formation de toute majorité dominatrice. De manière semblable, l'Assemblée élective syrienne, bien que souffrant de nombreuses divisions, réussira à élire la personne en mesure de promouvoir et d'assurer la cristallisation de l'harmonie nationale. Je propose que le premier président de ce nouveau système soit élu pour trois ans seulement, sans possibilité de roue de allemand, puis pour une période de 50 ans, il sera élu pour sept ans, sans possibilité de roue de allemand, puis ensuite pour un septennat rouenvolable une seule fois. Ceci afin de maintenir la stabilité et la pérennité de l'unité nationale. La Chambre des députés, comme c'est le cas dans la majorité de ce type de constitution, est élue par liste de divers partis regroupant des votes sur l'ensemble du territoire national, pris comme une unique circonscription. Ici, le député ne représente pas une région, mais plutôt une idée, autour de laquelle se réunissent les gens. Naturellement, dans une Assemblée de ce type, seront surtout représentés les divers courants politiques, avec éventuellement une coloration religieuse, avec éventuellement une coloration religieuse, des appartenances sociales. En Syrie, le Sénat se doit de rassembler les représentants des diverses régions géographiques, ceci afin de garantir la représentation des composantes nationales, qui sont liées à une appartenance ethnique ou régionale, ou toute autre composante locale particulière de nature plus dynamique. Le président nomme le chef du gouvernement, et celui-ci forme le Conseil des ministres. Il sera nécessaire que le gouvernement obtienne la confiance des deux chambres, avec un haut pourcentage, par exemple 60% des votes, afin d'assurer la consensualité de la démocratie. J'estime que les gouverneurs de région doivent aussi être élus par les assemblées régionales, avec un haut pourcentage des voix, afin d'assurer le consensus social local et l'harmonie intercommunautaire. Ce que j'ai décrit n'est qu'un modeste exercice de dialogue à propos d'une constitution que j'estime opportune. En Syrie, la démocratie est possible, mais la réforme sera impossible s'ils ne sont pas assurés entièrement les libertés d'expression et de conscience, et si l'on ne renonce pas à toute atteinte à la dignité humaine et à tout abus en ce qui concerne les droits de l'homme. En conclusion, je voudrais déclarer encore une fois mon désir de servir cette société que j'aime, et à n'importe quel prix. Je déclare à nouveau mon refus de principe de la violence, tant intellectuel que physique, et je demande à Dieu, l'amant des hommes, de donner à la Syrie ce succès qui en ferait un exemple à imiter de génération en génération. C'est un texte qui datait donc de juillet 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !